Salut les joueurs ! Salut les joueurs ! Bon Cécile, qu'est-ce qu'on se propose au magasin Bonne Pioche en ce moment ? Une petite soirée à raclette Soirée à raclette ? Ouais, soirée à raclette Oh oui, trop bien ! Mais alors il faut des jeux ? Bah il faut des jeux Bon, un top 5 ? Un petit top 5 Pour après la raclette Quand on a le beat bien plein là C'est que la frommage y pèse un peu Et puis que t'es assis dans ton fauteuil au coin du feu Allez ça marche, on fait comme ça Allez ! Tu nous proposes donc un ? Bah je vous propose un Draftosaurus Draftosaurus, du dinosaure à la raclette T'as jamais testé ? Bah écoute, je vais te voir Donc Draftosaurus, c'est du jeu dans lequel Chaque joueur va avoir un petit plateau Sur ce plateau, on va devoir y placer Des petits dinosaures à différents endroits Pas n'importe comment, bien sûr Puisque chaque lieu rapporte des points de façon différente Et on va comme ça placer 12 dinosaures A la fin des 12 dinosaures placés Puisqu'on va tous les placer en même temps On compte les points, celui qui a le plus de points à gagner Qui est original dans ce jeu Enfin, original, ou en tout cas Ce qui est vraiment très chouette C'est que ça s'appelle Draftosaurus Puisqu'on joue sur un système de draft D'accord Pour ceux qui ne connaissent pas le draft Le draft, c'est quand on a des dinosaures On a des choses dans sa main Souvent c'est avec des cartes Si ce sera avec des dinosaures J'en choisis un, je le place sur mon plateau Et je donne le reste à mon voisin Ce qui fait que je récupère les dinosaures Je récupérerai tes dinosaures Il faut jouer vraiment dans l'instantané Puisque les dinosaures que je donne à mon voisin Forcément, il y a très peu de chances Que je les récupère à un moment donné Et pourquoi il y a le dé alors ? Alors le dé nous donne des contraintes de placement Donc à chaque tour, on lance le dé Et c'est lui qui nous dit Tu as le droit de placer dans telle zone Ou dans telle zone Et ça évite de faire un petit peu trop ce qu'on veut Et d'être un petit peu contraint quand même D'accord, dès 6 ans ? Sur la boîte, ils disent dès 8 ans Mais franchement, il n'y a pas de lecture Et un enfant qui est vraiment joueur Qui a l'habitude de jouer chez lui avec ses parents Très très vite est abordable En plus, il y a deux difficultés de jeu Puisque le plateau est recto verso Donc il y a une première difficulté Et quand vraiment on est dinosaure expert Et ben hop ! On passe de l'autre côté Bon alors c'est parti On y va Oui, ça me plaît bien ça Bah écoute, après les dinosaures Est-ce que j'ai encore faim ? T'as encore faim ? Bah moi j'ai faim Bon alors, une autre mission Une autre mission C'est parti Une autre mission et même 50 missions Oh là 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 50 missions C'est une petite boîte D'un petit jeu qui a une règle toute simple Réussir à faire 50 missions en un temps donné Oh là 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 Tu peux le dire Et donc le principe C'est que l'on va avoir des cartes Et on va devoir rapidement échanger les cartes Avec celles qui sont au centre de la table Pour réussir à faire la mission qui va être donnée D'accord Donc une mission ça va être Faire en sorte qu'il y ait un total Je sais pas, de 20 points Faire en sorte qu'il y ait que des cartes rouges Faire en sorte qu'il y ait deux paires Et donc une fois qu'on fait une mission On passe à la suivante Et vite 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 On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche C'est un coopératif C'est un coopératif, tout à fait Oh là 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 Ça marche Super, je relève le défi Oh là 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 Bon, allez, raclette, c'était bien bon mais Moi j'en ai plein de bide là Franchement Alors, on se fait une petite terrasse Un petit... On peut plus Bah non, on peut plus Ah si, on peut On peut ? Bah oui, on peut Parce qu'on a Dinner in Paris Et bah alors Et dans Dinner in Paris On devient des restaurateurs Restaurateurs Puisque l'on va Nous-mêmes se mettre dans la peau Justement Des restaurateurs Alors franchement Grosse pensée pour eux Qui sont fermées en ce moment Mais on va pouvoir ouvrir notre restaurant gastro Notre crêperie Notre raclette, crêperie, friterie parce qu'on est du nord Ouais, raclette, crêperie, friterie ça me semble bien Les trois ensemble Les trois ensemble D'accord Et on va également construire principalement des terrasses Et le principe C'est vraiment un très beau jeu Puisque On va placer Autour de cette place Puisqu'on est dans une place à Paris Oui Nos petits restaurants Qui sont vraiment des petits bâtiments en 3D Et ensuite On va devoir venir s'étendre Avec nos parasols de terrasse Oh sympa Cette vision qui est... Il y a vraiment une vision du coup 3D Avec de la hauteur Place Et ça fait vraiment un joli joli plateau Et le principe C'est de réaliser des objectifs En plaçant comme ça Ces terrasses De façon astucieuse Ok C'est un très bon jeu stratégique Alors je ne l'ai pas encore testé à 2 Je ne pourrais pas dire S'il est aussi bien Que à 3 ou 4 Mais en tout cas Pour l'avoir testé à 3 et à 4 C'est vraiment un bon jeu de placement Et de gêne Et c'est un jeu dans lequel Il faut se dire Que ce n'est pas débutant en débutant C'est des grosses parties Oui C'est une partie qui va durer 45 minutes Parce que ça tourne assez vite Mais il y a quand même Un petit peu de prise en main Et il y a un système d'objectifs De points à court terme à long terme 45 minutes c'est jouable Oui c'est jouable Pour digérer La digestion elle sera faite après ça Alors c'est parfait Allez 45 minutes de jeu Et on y va On y va Bon Petite raclette Petit moment sympa Ouais Checklist Bah checklist Déduction Ok C'est cool D'en mettre ça dans le fauteuil De jouer Sans avoir besoin de beaucoup de matériel Checklist C'est celui-ci C'est parfait C'est un petit jeu Qui n'est pas très connu Qui fait pas beaucoup parler de lui Mais qui est vraiment Très efficace Quand on aime les jeux de déduction Déduction Tu sais Souvent les gens Ils viennent en magasin Et ils nous demandent Un jeu d'enquête Et puis quand on leur dit Que c'est pas rejouable Bah ça bloque un peu parfois Bien sûr Et celui-là Bah en gros On retrouve l'essence Un petit peu d'un jeu d'enquête Puisqu'on joue l'un contre l'autre On a chacun des lettres De l'alphabet Et mon but c'est de retrouver Les lettres que toi tu as Et pour ça On va énoncer des mots Chacun son tour Par rapport à des thèmes Et on va en déduire En fonction de ce que tu vas me dire Si tu as une lettre Qui correspond aux mots Que je t'ai donné D'accord Petit jeu duo alors ça Petit jeu duo Rapide Rapide Vraiment très chouette Et voilà Qui ne paye pas de mine Quand on le voit comme ça Effectivement Mais efficace D'accord Mais écoute Bonne chose Bonne pioche dans la sélection Bonne pioche Ouais ouais Oh délicie Cette raclette Décidément Là c'est délicieux Mais il est temps d'aller dormir Bientôt non ? Bah ouais Je trouve que tu as des petits yeux Un peu fatigués Regarde Tiens Laisse ça Ah bon ? D'accord Je me place comme ça Voilà T'as ton masque Et comme ça j'aime bien aussi D'accord Et ? Et on va jouer à When I Dream Je regarde When I Dream Oh Je crois Franchement Qui fait partie de mes jeux Dans tous les jeux Que je connais Je crois que Il est dans mon top 3 C'est vrai ? Ouais J'adore ce jeu Je m'en lasse pas Il est beau Il est magnifique Et puis c'est vraiment un jeu C'est plutôt un jeu d'ambiance Mais c'est un jeu d'ambiance Qui mêle tellement de choses Et quand on est joueur On n'a vraiment pas le temps De s'ennuyer Ouais Non c'est sûr Moi j'avais fait une partie De Ryan I Dream On était 6 ou 8 Ouais Et c'était magique Ah c'est génial C'est du jeu Où on fait deviner des mots Voilà Sur des images Qui n'ont Franchement Qui sont belles Qui sont belles En plus Il y a beaucoup de mots Puisqu'il y a 4 mots Par 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 carte De chaque côté Et le principe Donc C'est de faire Deviner un mot Au joueur Qui est Qui dort derrière le masque Mais les autres joueurs Vont Donner Un mot Qui pourrait Faire deviner Celui qui est sur la carte Donc si on doit Te faire deviner Heraclette Voilà Très bonne idée Voilà Et bien Peut-être que je dirais Fromage Et celui d'après Dirait Gouda Et celui d'après Dirait Repas Mais parmi nous On a Puisqu'on a chacun un rôle On a des croque-mitaines Ouais Et les croque-mitaines Leur but C'est de donner Des mauvais indices Donc peut-être qu'il y en a Qui serait Fruits Ou légumes Par exemple Bien sûr Plus ou moins un rapport Alors que les fées Elles Et bien Elles vont essayer D'être toutes gentilles Tout mimi Comme moi Toujours Et de donner Des bons indices D'accord Alors j'ai compris Tu me donnes des bons indices Parce que je suis une fée Voilà Et certains vont me donner Aussi de bons indices Voilà Puisque ce sont des croque-mitaines Très bien Et à toi De faire le tri Entre tous les indices Que tu récupères Pour trouver le mot Que tu dois trouver Sur la carte Si tu trouves Et bien C'est les fées La carte ira à côté fée Si tu ne trouves pas De sa vue On découvre un jeu De façon complètement différente Et donc la partie Se vit de façon Très différente Qu'on soit dormeur Qu'on soit fée Qu'on soit croque-mitaine Tout à fait Et voilà On n'a pas le temps De se lasser Puisqu'à chaque tour On redistribue les cartes Et voilà Enfin franchement Non mais c'était Tu m'as convaincue J'adore Puis en plus Maintenant je sais Que ta voix Sera la voix des fées Alors je m'envoie Tu ne feras que dévorer Ah là là Mais quelle soirée géniale C'était sympa Franchement Ouais Bon bah écoute Moi c'est ça Que m'est Merveilleux jeu C'est J'aime bien ton choix Et puis alors Je ne connaissais pas du tout Chaque liste Mais je pense qu'il peut être bien Ah check liste Je te dis Tu vois moi je reviens du ski Sans avoir skié Et bah on y a joué Très très régulièrement D'accord Mais voilà Cinq jeux Qui se jouent bien en famille Qui se jouent bien au coin du feu Ouais Alors pour tous les goûts Il y en a pour être nombreux Moins nombreux Du stratégie De l'ambiance Mais c'est vraiment Cinq Très bons jeux Valeurs sûres Oh non mais ouais Adoine d'Iran Paris Se trouve toujours 50 missions Et bien sûr check liste Bon bah c'est parfait Allez il n'y a plus qu'à jouer Allez Salut les joueurs Au revoir